Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une vidéo haul craftelier Là j'enchaîne les hauls, désolée pour celles qui n'aiment pas Donc on a cette petite carte Qui est fort sympathique Ça change du petit chat Le petit chat, normalement je l'ai encore Ouais, elle est là Et clairement, bah limite Alors lui il est tout mignon, mais c'est vrai que celle-là Elle est vachement sympa Donc hop, de côté Donc la sucette, comme d'habitude Du coup, oui, je disais l'autre fois Dans mon haul qui m'aiderait mettre pas de cadeau Mais ici on a la petite sucette On a leurs produits Enfin, quelques produits à eux Parce qu'ils en ont énormément Là mon prochain achat chez Craftelier J'attends qu'ils sortent la collection De Vicky Boutin pour compléter celle que j'ai Parce qu'il me manque les die cuts et d'autres choses Et je vais J'aimerais avoir cette paire faux coins En fait, qui fait des coins arrondis Donc voilà, ce sera pour plus tard Alors ma commande Donc c'était pour compléter Page Evans Et puis pour du lettering Donc, mais j'ai rajouté des petites choses Donc de la marque Rosy Studio J'ai pris ce Dyes aussi Alors il est tout petit Pourtant j'ai mesuré avant Mais ma règle a dû se planter Je voyais ça plus grand Voilà Mais c'est très sympa d'en avoir des petits comme ça J'ai pris des coins noirs J'ai pris enfin Parce qu'à chaque fois je le loupais Soit il est en rupture Soit j'y pense pas Donc j'ai pris le plus petit Parce que le grand c'est clairement trop grand Et du coup, le plus petit Je me dis que ça va être plus facilement maniable Moi à l'origine j'utilise ça Mais je me dis que d'avoir une poignée Quand je mets mon papier sur ma cartonnette Ça peut être pas mal Quand je fais mes couvertures d'albums Ensuite, toujours de la marque Rosy Studio Ce sont des cadres Donc il y en a pas mal Je sais pas si c'est écrit le nom Il y en a 12 Ouais donc il y en a pas tant que ça Mais, ah oui d'accord C'est des... Je pensais que c'était en papier En fait c'est des chipboards Donc c'est super épais C'est cartonné Donc il y en a plein Je vais pas l'ouvrir parce que Sans ça je dépouille tout Voilà Ensuite de Janet Field Donc on a 3 feuilles de mots C'est toujours les mêmes mots Alors là je suis contente Parce que je sais pas pourquoi Je pensais qu'il y en avait que 2 Donc on a un rose Vous voyez que dalle Donc dedans c'est un rose On l'a du coup en noir Là vous verrez mieux Donc bien entendu tout est en anglais Moi ça me gêne pas Et on l'a en blanc Et l'écriture est en doré Ça c'est cool Et sur le rose aussi c'est du doré Mais le rose clairement vous le verrez pas Ensuite j'ai voulu tester ça Alors j'avais déjà pris du... Celui-ci mais c'était du tissu Et là en fait je voulais voir Donc là ils mettent toile de reliure en liège Et je voulais voir si ça avait quand même un aspect tissu Et non Ça a vraiment un touché liège Donc j'espère que en le pliant Ça ne va pas se déchirer C'est ça que j'ai peur Et en fait j'ai pris celui-là Et dedans vous avez du... Je sais pas si vous le verrez Mais je pense Vous avez à certains endroits un peu doré Et je trouvais ça sympa Ils le font également en argenté Et avec d'autres couleurs Mais en ce moment je suis dans ma période dorée Donc voilà Ensuite De chez Vicky Boutin J'ai pris deux pots Donc j'ai pris du vernis doré Et du vernis iridescent Donc là il fait un peu silver Mais normalement c'est censé être transparent Je pense, j'espère Donc voilà Je continue dans ma lignée Vicky Boutin Et du coup Ah oui c'est ça aussi pourquoi j'ai fait ma commande J'ai pris ces pochettes là Donc vous avez Donc c'est du 7 par 10 cm Donc pour les petits tampons c'est cool Genre ça Ça va rentrer nickel Pas besoin de prendre une grande pochette Vous en avez 20 dedans Et là c'est du 17 par 33 Et j'ai rien préparé pour vous les montrer Donc je vais faire ça Alors du coup j'ai sorti plusieurs exemples Donc on a les alphabets comme ça Donc clairement Ça rentre nickel Attendez Est-ce que ça rentre nickel ? Normalement oui Ah c'est pas plié d'avance ? Bah si Voilà Donc ça rentre impeccable Moi généralement de toute façon Le rabat Il est à l'intérieur Donc ça rentre Ça je voulais tester C'est celle de chez Kimidori Elles sont vachement Ouais elles sont super grandes Mais bon après le rabat au pire Je le coupe Moi ça me gêne pas de découper Parce que je vais vous montrer après Ensuite Pour ce genre de tampon Donc certes Ça va être très grand Mais Vous pouvez Couper Et créer un petit espace ici Pour bien le choper Moi c'est ce que je vais faire Et du coup je me dis J'ai pris qu'un paquet Mais ça va pas suffire Ensuite vous avez ce format-ci Donc ça c'est du format A5 Et j'ai jamais trouvé des pochettes Qui rentraient Clac Et là pareil Donc vous voyez ça dépasse Moi je vais le couper Et au moins ce sera dedans Parce que là vous voyez Ça c'est trop fin Et bah A la fin ça se dépouille chez moi Donc je vais couper Moi je vous dis Ça me gêne pas du tout Et je suis super contente Parce que maintenant Dans la largeur c'est nickel Donc ça Bah il va falloir que je m'en recommande Du coup Bah ce sera avec la commande Pour Vicky Boutin Ce sera très bien Ensuite Du coup Pour la calligraphie J'ai pris De chez Kelly Creates J'ai pris plusieurs choses Donc je les ai pas encore déballées De cette marque-ci Alors je vais déballer un petit peu Enfin pas déballer Mais débarrasser Parce que quand je vois sur Instagram La fille c'est une pro Clairement Donc celui-ci C'est des feuilles de révision Pour le journal de paix Donc c'est Je pense qu'elle doit avoir Un traveleur Ou je ne sais quoi Moi personnellement Je l'ai pas Mais ça m'est égal Et je voulais voir Si du coup Je pouvais Le relier Avec la cinch Comme ça Les feuilles Ne seront pas volantes Parce que du coup Je pense Ce sont des feuilles volantes Ouais Bon je les sors pas plus C'est pas que des lignes Me dites pas que j'ai acheté Que des lignes Mais non Ah oui d'accord Oh mais c'est quoi ça Ah ok d'accord En fait vous avez que l'alphabet Et après vous avez Donc les lignes ici Pour vous aider Ah mais moi Je m'attendais pas à ça Du tout Oh je pensais que Bah voilà Je pensais qu'on avait En fait des exemples Comme c'est écrit Alors là je suis Super dégoûtée Ah Dégoutée dégoûtée Ah bah alors J'espère que dans lui Il y a des mots Parce que sinon Clairement ça va me servir A rien Ah dégoûtée Bon Bah du coup Ça va mettre dans un planner Parce qu'il y a six trous Ah attendez 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 J'ai cru voir quelque chose C'est pas que des feuilles blanches Ah non Regardez Ah Je suis rassurée Ouh Mais donc du coup Les trous sont déjà faits Je vais pas m'embêter Je vais les rier Avec une reliure Je vais me faire une couverture Plus épaisse Et ça va passer à la cinch Voilà Pas besoin Que j'achète un classeur Fait pour Ensuite Donc on a ça Alors ça Est-ce que ça s'enlève facilement Bah non Hop Allez Bon ça normalement Il doit y avoir quelque chose Parce que c'est écrit Bloc de citation Vous avez ici du coup Plein de petites choses Et en fait Je veux vraiment Vraiment m'y mettre Et je me dis que Bah Qui de mieux que cette fille là Pour m'apprendre Après je connais pas tout le monde Mais j'avoue que moi J'adore regarder Elle fait des petites vidéos rapides Sur Instagram Et à chaque fois Et à chaque fois Je suis bluffée Par sa facilité d'écrire Enfin franchement Voilà Donc du coup Ouais Donc vous avez un calque Comme ça Vous pouvez passer dessus Ah c'est super Bah vous l'avez même en Ah non Vous avez deux calques Et après vous avez Comme ça Avec Oh c'est cool Là vous avez encore Les lignes Là vous avez plus de lignes En fait vous écrivez Votre mot Et le papier Est vachement épais Et ensuite Du coup Vous avez rien C'est à vous de le faire Et ensuite On repart Ah bah ça Alors là par contre Ça j'aime beaucoup Vous avez même Des feuilles colorées Alors il y en a d'autres Mais ils sont en rupture Donc j'attends Puis bon On va commencer Et voir si vraiment J'y arrive Alors il faut faire attention Parce que celui-ci Par exemple C'est pour J'ai tout jeté Voilà Lui Alors c'est pour Est-ce que c'est dit Il faudra que je regarde Sur craftelier Mais vous en avez Je crois que c'est pour Les feutres épais Ou je sais pas trop quoi Et l'autre La recharge C'est pour Fin Épais Et tout Donc du coup J'ai pris Ces feutres Et là J'ai trois tailles En fait dedans Je veux vraiment M'y mettre Est-ce qu'à chaque fois C'est écrit Oui Grand pinceau Ah je suis désolée J'ai oublié d'éteindre Le son de mon téléphone Ah ça m'arrive jamais Mais là Donc grand pinceau Moyen Et du coup On a le Fin Pinceau Voilà Donc là C'est que du noir Et ce que j'ai fait C'est que j'ai pris De chez Ecoline Deux couleurs Qui me plaisaient beaucoup Bon il y en avait Beaucoup d'autres Mais à un moment J'ai fait un choix J'ai pris La couleur Ocre Donc on a un pinceau Comme ça C'est en fait J'ai pris comme ça Je vais pouvoir comparer Ce que je préfère Ou quoi Et lui C'est indigo blue La couleur Elle est magnifique Alors j'espère Qu'elle ressemble Vraiment A l'emballage Donc bah écoutez Dès ce soir Devant la télé Je vais M'y appeler Et donc Pour finir J'ai pris Donc pour Page Evans J'ai pris Donc les Puffy stickers Donc vous en avez 60 Donc vous avez Les petits fanions Les petits coeurs Et ça se répète Ouais Sauf pour les fanions C'est pas la même couleur J'ai pris donc Les tampons Ça y est J'hésitais beaucoup Parce que le coeur Je le trouve quand même Assez gros Mais je suis en train De me demander Putain je vous le montre Comme ça J'espère que vous avez Vu mes articles Parce que sinon Mon haul il est pourri Et voilà Vous avez un petit onglet Ça j'aime beaucoup Vous avez plein de petites fleurs Là vous avez Un grand tampon Pour des bordures Ou à mettre Sous une photo Le papillon Il est plutôt pas mal Et ensuite En dernier Donc j'ai pris Les shipboard Donc ils sont déjà Autocollants Ça aussi pareil J'avais hésité Et puis au final Je les ai pris Mais quand je vois En fait ils sont Beaucoup plus épais Que ceux de Page Evans Je préfère les shipboard De chez Page Evans Que chez Oh J'y arrive pas Je préfère les shipboard De chez Vicky Boutin Parce que là C'est vraiment épais J'avais hésité Mais comme j'avais Jamais testé Ce chez Page Evans Bah maintenant Je le sais Et je les reprendrai pas Après ils sont jolis Franchement c'est pas le problème C'est qu'ils sont épais Voilà voilà Après est-ce que c'est plus épais Que le shipboard Je ne sais pas J'ai envie de vous dire On va voir Non c'est vraiment Très épais Là vous avez le blanc Là il y a au moins Deux millimètres De carton Ouais c'est ça Vous avez deux millimètres Alors moi je me fais chier Alors j'aurais pu le prendre Directement sur le côté C'est pas grave Deux millimètres C'est beaucoup trop Je trouve Pour comparer Vicky Boutin On doit être sur du même Ouais du un millimètre C'est beaucoup plus fin Bref C'est pas grave Ça me servira Bien entendu Mais je sais que Je n'en rachèterai pas Donc voilà Mon haul craftelier Est terminé Je suis super contente Là maintenant J'attends avec impatience La collection Donc pour la Pour Vicky Boutin Et je vous jure J'ai trop du mal à parler Et comme ça Je pourrais compléter Parce qu'il me manque Vraiment les die cuts Je les veux vraiment Et aussi des stickers Et elle a sorti Des stylos aussi Qui sont aquarellables Si j'ai bien compris Donc à voir Parce que là par contre Sur Open scrap Ils sont à 17 euros Donc Il faut vraiment Que je regarde Comment On s'en sert Pour voir si Ça va me convenir Ou pas Donc voilà Sur ce je vous dis Au revoir Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye